Salut, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente je vous avais montré comment faire ce que j'appelle l'effet twirling sur des capsules d'entraînement et vous m'avez demandé comment le réaliser sur les ongles. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et je vais reprendre le motif dauphin que j'avais fait et qui était votre préféré. Comme support je vais utiliser un carré de feuilles type papier canson et un angle de pochette transparente que je vais découper aux dimensions du papier. Pour réaliser l'effet twirling sur mes ongles je vais tout simplement utiliser la méthode des stickers maison. Je vais prendre un top coat que je vais appliquer en bande un peu plus grande que la largeur de mes ongles sur la pochette transparente. Je vais répéter l'opération au minimum une dizaine de fois afin de pouvoir couvrir chacun de mes doigts. En attendant que ça sèche, dans une palette je vais mettre un peu de peinture aux couleurs que je souhaite utiliser pour le twirling, en l'occurrence ici le blanc, puis avec mon pinceau je vais la mélanger et la diluer légèrement afin qu'elle soit assez liquide mais que la teinte marque en un seul passage de pinceau car le motif est toujours aléatoire et on ne peut jamais passer deux fois au même endroit de la même façon. Avec le reste de ma pochette transparente, je vais faire une deuxième palette pour mes couleurs de vernis. Vous pouvez voir en haut de l'écran que j'ai tenté de faire mes traits directement au pinceau du vernis mais le support était différent de celui des capsules, ça n'a pas du tout marché et je vous déconseille vraiment, vous allez voir ce que ça donne une fois la machine à l'arrêt, c'est vraiment plein de pâté. On va donc préférer mettre du vernis sur la pochette et avec un pinceau stripper vieux de préférence ou à pas cher, je vais venir tremper les poils dans le vernis et réaliser mes traits de cette façon. Je vais préparer ma machine, je vais poser mon support avec les stickers qui ont séché au préalable et je vais démarrer ma machine et je vais commencer par les traits du vernis. Je trempe mon stripper dans la palette et je viens faire appuyer la pointe de mon pinceau sur le support. Je pars du centre de la machine et je vais faire des ronds réguliers en allant vers l'extérieur. Plus vous restez au même endroit avec votre pinceau, plus le trait que vous tracerez sera marqué. N'hésitez pas à mettre de grosses quantités de vernis dans votre palette car avec la vitesse, le vernis s'étale vite et il faut recharger rapidement d'une part et d'autre part pensez aussi à avoir un petit ramequin avec un fond d'acétone pour rincer régulièrement votre pinceau, ça évitera de faire des paquets sur les stickers. Vous pouvez charger la quantité de traits selon vos goûts et vos envies sur le moment. Moi sur ce coup là j'ai eu envie de charger et j'ai rajouté deux autres couleurs. On peut voir la délimitation des stickers une fois le vernis appliqué. Une fois que c'était sec, je suis passée à la peinture acrylique et j'ai effectué la même opération avec mon pinceau liner ou bluff. Je suis partie du centre et j'ai fait des traits réguliers en allant vers l'extérieur jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me satisfasse. Voici le résultat une fois terminé. Après avec un bâtonnet à cuticules j'ai gratté les pourtours des stickers pour ne pas que le vernis que je ne vais pas garder accroche et pour pouvoir le détacher plus facilement. Quand j'ai voulu détacher les stickers, je me suis rendu compte que la couche de base n'était pas assez épaisse. J'ai donc rajouté une couche épaisse de top coat mais j'ai fait une boulette, j'ai pris un top coat teinté. D'habitude quand je le pose sur mes ongles, le rose disparaît mais là malheureusement il a persisté. Mais heureusement j'ai pu utiliser l'autre côté comme face visible. Pour détacher mon stickers, je frotte un bord avec le bâtonnet à cuticules puis avec ma pince, je viens tirer doucement mais sûrement pour l'enlever. Si jamais j'ai un bord qui accroche comme c'est le cas ici, je reprends mon bâtonnet à cuticules et je gratte un peu pour pouvoir le détacher complètement. Pour poser mon stickers, je pose une couche de top coat sur mon ongle puis je viens placer mon stickers et je vais tapoter doucement pour fixer et bien aplatir le stickers sur le top coat. Avec le bâtonnet à cuticules, je frotte sur les bords. Je fais en sorte que tout soit bien plat et bien moulé. Et ensuite avec mon top coat, je remets encore une couche. J'attends quelques secondes et ensuite je reprends mon bâtonnet et je vais venir gratter sur le bord de mes cuticules pour pouvoir détacher la partie qui ne m'intéresse pas. Pour enlever l'excédent sur le bord libre, je tapote afin de créer un pli. Et ensuite avec ma lime, je vais venir limer très doucement la partie qui dépasse et elle va se détacher. rapidement et toute seule. Et voici le résultat de l'effet twirling sans nail art. C'est un motif qui peut suffire à lui-même. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ça ne fait ni water marble ni trait du pinceau et je pense que je n'ai pas fini de le réutiliser. On attaque la partie nail art de ce tuto. On va tracer le corps du dauphin. Donc je vais dessiner une grosse goutte avec la partie large du corps côté cuticule et qui s'affine en allant vers le bord libre. Puis je vais faire deux petites gouttes sur la pointe pour dessiner la nageoire caudale. Puis je vais dessiner une petite pointe pour dessiner le bec. Une petite goutte sur le haut pour faire la nageoire dorsale. Et pour terminer, une petite goutte sur le ventre pour faire la nageoire pectorale. Et ouais, ça se passe comme ça chez Riss Nels. On n'apprend pas que du nail art. Je vais faire également un deuxième dauphin sur mon pouce. Et je vais laisser les autres ongles sans dessin afin de ne pas faire trop chargé. Mais comme j'aime trop la déco, je vais prendre mon top coat et je vais poser des strass sur les autres ongles. Donc je mets une petite goutte sur le bord des cuticules et je vais poser un gros strass un peu dans l'angle. Et ensuite je vais poser deux strass de taille plus petite autour du strass central pour pouvoir faire ma décoration. Je mets ensuite une couche de top coat. On n'oublie pas de passer sur le bord de l'ongle pour pouvoir bien protéger la manucure. Et c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma page Facebook Riss Nels ou en commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez de l'effet twirling comme du nail art. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt !